Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'enseignement à distance. Je suis Ava Ava Dominique, enseignant de l'aide classique. Je serai le moniteur et le pédagogue des élèves de classe de terminale A1, latin grec. Notre module, c'est le deuxième module, et il est intitulé Environnement, santé et bien-être. Pour une leçon de grammaire. Notre leçon portera donc sur les révisions des adjectifs qualificatifs. C'est une continuité, puisque nous avions déjà commencé. Nous allons donc entamer la suite pour finir les révisions sur les adjectifs qualificatifs. Notre objectif dans cette leçon est que vous puissiez reconnaître les adjectifs qualificatifs et déterminer leurs fonctions dans la phrase, afin de pouvoir traduire correctement les phrases qui vous seront assignées. Pour cela, il vous faut connaître les mots variables. Il vous faut maîtriser les trois déclinaisons. La première déclinaison, la deuxième déclinaison et la troisième déclinaison des noms. Il vous faut également connaître la méthodologie de la traduction. Comment procède-t-on pour traduire une phrase, un texte, un paragraphe ? Il vous faut connaître cela. Le plan de la leçon. On a la correction du devoir. Le devoir qui vous a été donné lors de la dernière séance. Après la correction du devoir, nous aurons le résumé de la leçon. Dans le résumé proprement dit, la leçon proprement dite. Et puis, nous aurons le devoir à travers lequel vous allez vous exercer lors des travaux à la maison. Donc, la consigne de notre devoir était de traduire en français correct l'extrait du texte qui vous avait été donné. Nous lisons l'extrait du texte. L'extrait du texte. Os ete asato apotinos anadendras dos, brotias, cremamenus et boulete auton perigenestae cae ouc et du nato. Apparatomenel deb pros eroten eipen. Eipen, omfakes eisin, uto kai ton anthropon enioi ton pragmaton efikestae me dunamenoi di asteneryan tous kairous ae tiom tae. Voilà la proposition de traduction. Pour me rassurer que vous avez traduit à peu près ou exactement comme moi, je m'en vais lire la traduction. Un renard affamé, voyant des grappes de raisins pendre à une trelle, voulu les attraper, mais ne pouvant y parvenir, il s'éloigna en se disant à lui-même. C'est un raisin acide. Pareillement, certains hommes, ne pouvant mener à bien leurs affaires à cause de leur incapacité, en accusent des circonstances. Donc c'est une fable qui nous enseigne à assumer nos incapacités dans la vie plutôt qu'à les rejeter sur des circonstances parallèles. Donc c'est l'histoire de ce renard qui était pourtant affamé, mais ne pouvant pas toucher les grappes de raisins qui pendaient, c'est dire que c'était du raisin acide. Le devoir corriger Le devoir corriger, nous entamons la leçon proprement dite. Notre leçon porte sur les adjectifs de la deuxième classe en première partie, puisque nous sommes dans les révisions des adjectifs qualificatifs. Donc en général, on voit les adjectifs qualificatifs et pour la leçon du jour, nous avons en premier titre les adjectifs de la deuxième classe. En généralité, comme nous l'avions dit dernièrement, les adjectifs de la deuxième classe se déclinent comme les noms de la troisième déclinaison. Ils n'ont que deux formes au nominatif, une seule et même forme pour le masculin et le féminin, et une autre forme pour le neutre. Exemple, le daimon, qui est la forme masculine et féminine. Vous aurez remarqué que la terminaison est mise en évidence pour que vous puissiez porter votre attention, et on a précisé entre parenthèses que c'est la forme du masculin et du féminin. On a le daimon, pour le neutre, qui est différent de le daimon, pour le masculin et le féminin. Le daimon, pour le neutre, c'est donc un adjectif qui signifie heureux. On a alétesse, qui est la forme du masculin et du féminin, et alétesse, la forme du neutre. Alétesse est un adjectif qui signifie vrai. Donc, le daimon, masculin et féminin. Le daimon, neutre, heureux. Alétesse, masculin et féminin. Alétesse, neutre, vrai. La déclinaison des modèles. Les adjectifs de la deuxième classe sont subdivisés en plusieurs sous-catégories, parmi lesquelles la catégorie des adjectifs non-contractes. Pour ce qui est donc des adjectifs non-contractes, voilà comment ils se déclinent. Pour le daimon, le daimon, heureux, nous avons au singulier nominatif du masculin et du féminin, le daimon, vocatif, le daimon, accusatif, le daimona, génitif, le daimonos, datif, le daimoni. Pour le neutre, nous avons le daimon, le daimon, le daimon, ça nous permet d'attirer votre attention sur la déclinaison du neutre. Le neutre a les trois premiers cas identiques, c'est-à-dire au nominatif, au vocatif et à l'accusatif, que ce soit au singulier ou au pluriel. La forme du neutre est identique selon le nombre. Au singulier, c'est pareil. Au pluriel, c'est pareil. On a le génitif, le daimonos, qui est identique à celui du masculin et du neutre. On a le datif, le daimoni. On reprend. Nominatif singulier, masculin et féminin, le daimon. Vocatif, le daimon, accusatif et daimona, génitif et daimonos, datif et daimoni. Pour le neutre singulier, nominatif et daimon, vocatif et daimon, accusatif et daimon, génitif et daimonos, datif et daimoni. Pour le pluriel, nominatif, masculin et féminin, pour le pluriel, nominatif, masculin et féminin, pluriel. E daimonos, vocatif et daimonos, accusatif et daimonos, accusatif et daimonas, autant pour moi. Le génitif, le daimonon, datif et daimonos, génitif et daimonon, datif et daimonos. Pour le neutre pluriel, comme nous l'avons dit, les trois premiers cas sont identiques. E daimona, pour le nominatif, neutre pluriel. E daimona, pour le vocatif, neutre pluriel. E daimona, pour l'accusatif, neutre pluriel. E daimonon, pour le génitif, neutre pluriel. E daimona, pour le datif, neutre pluriel. Les adjectifs contractent. On parle de contraction lorsqu'il y a une fusion de deux voelles brèves qui produisent une voelle longue. C'est le cas pour alètesse, qui signifie vrai. Pour décliner donc alètesse, Au nominatif singulier, masculin, pluriel. Alètesse. Vocatif. Alètesse. Différent de alètesse, qui est écrit avec un eta. Au vocatif, il a un epsilon et un sigma. Accusatif singulier, alètesse. La précision est faite entre parenthèses. Alètesse, avec un accent circonflexe. C'est la fusion entre le epsilon et le alpha, qui produisent la voelle longue qui est eta, avec un accent circonflexe. Génitif, alètesse. C'est-à-dire la fusion de alètesse et alètesse et eios, qui est la terminaison ordinaire. Donc, le epsilon et le eios fusionnent pour donner place au us. C'est pourquoi nous avons l'accent circonflexe sur le y. Au datif singulier, alètesse. C'est pareil. Il y a eu une fusion de voyelles au détiment d'une voyelle longue. Vous aurez remarqué que le iota de ei est différent du iota de ei qui est entre guillemets. Celui qui est entre guillemets a un tréma, alors que celui qui n'est pas entre guillemets a un accent circonflexe. Donc, la fusion de e et ei a donné un ei avec un accent circonflexe au lieu d'un ei avec un i-tréma. Au neutre singulier, nous avons pour le nominatif, alètesse. Au vocatif, alètesse. A l'accusatif, alètesse. Génitif, alètesse. Datif, alètesse. Nous reprenons pour le neutre. Pour le pluriel. Nominatif, alètesse. Vocatif, alètesse. Accusatif, alètesse. Génitif, pluriel, alètesse. Datif, pluriel, alètesse. Pour le neutre, pluriel. Nominatif, alètesse. Vocatif, alètesse. Accusatif, alètesse. Génitif, alètesse. Datif, alètesse. On reprend au neutre. Nominatif, pluriel, alètesse. Vocatif, pluriel, alètesse. Accusatif, pluriel, alètesse. Génitif, pluriel, aléthone. Datif, pluriel, alètesse. Les adjectifs de la troisième classe qui constituent le deuxième pan de notre révision sur les adjectifs. En généralité, nous dirons que ces adjectifs sont appelés adjectifs mixtes parce qu'au féminin, ils suivent la première déclinaison et au masculin et au neutre, ils suivent la troisième déclinaison. Certains sont non contractes, d'autres sont contractes et d'autres encore sont dits irréguliers. En exemple, nous avons PAS, qui est la forme masculine, PASA, la forme féminine et PAN, la forme du neutre, qui signifie tout. Donc PAS, PASA, PAN, qui signifie tout. Nous avons MÉLAS, MÉLAYNA, MÉLANE. MÉLAS, MÉLAYNA, MÉLANE, qui signifie noir. C'est de l'adjectif MÉLAS que nous vient le mot français, la MÉLANINE, qui est à l'origine de nos belles peaux africaines de couleur noire, entre guillemets. Nous avons HÉDUS, HÉDEIA, HÉDU, qui signifie agréable. Nous avons MÉGAS, MÉGALÉ, MÉGA, qui signifie grand. Généralement, les jeunes vont à des MÉGACONSELS. Ils disent MÉGACONSELS, sans peut-être se rendre compte que MÉGA, qui vient du grec, MÉGAS, MÉGALÉ, MÉGA, signifie grand. Donc un MÉGACONSELS est un concert grandiose. POLUS, POLÉ, POLU, qui signifie beaucoup d'eux ou nombreux. Au niveau de la déclinaison des modèles, nous avons choisi de commencer par les adjectifs non-contracts de la troisième déclinaison. À cet effet, nous présentons PAS, 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 PAN, qui signifie tout. Au nominatif singulier, pour le masculin, nous avons PAS, vocatif singulier, il est inexistant. Accusatif singulier, nous avons PANTA, génitif singulier, PANTOS, datif singulier, PANTI. Donc pour le masculin singulier, nous avons nominatif PAS, vocatif inexistant, accusatif PANTA, génitif PANTOS et datif PANTI. Pour le féminin, au singulier, nominatif PASA, vocatif inexistant, accusatif PASAN, génitif PASSES, datif PASSET. PASA, pour le nominatif, PASAN, pour l'accusatif, parce que le vocatif est inexistant, PASSES, pour le génitif, PASSET, pour le datif, pour le neutre, nous avons PAN, au nominatif, PAN, au vocatif, à l'accusatif, parce que le vocatif est inexistant. Et la règle demeure, le neutre a les trois premiers cas identiques. Donc si on avait eu un vocatif existant, on aurait dit PAN, PAN, PAN. Mais comme le vocatif est inexistant, nous avons PAN, au nominatif, PAN, à l'accusatif, pour le génitif, PANTOS, comme au masculin, datif, PANTI, comme au masculin également. Pour le pluriel, nominatif masculin, PAN, PANTES, vocatif, inexistant, bien évidemment. Accusatif, PANTAS, génitif, PANTOON, datif, PASSI. On reprend Nominatif masculin pluriel Panthèse Vocatif inexistant Accusatif Pantas Génitif Pantone Datif Passi Pour le féminin pluriel Nominatif Passaille Vocatif inexistant Accusatif Passas Génitif Passaille Et datif Passailles On voit la forme Des noms de la première déclinaison Qui suivent l'analogie I Tars Tars De l'article Passaille Nominatif Passas Accusatif Passaille Génitif Et Passaille Et Passaille Datif Pour le neutre pluriel Nous avons Panta Au nominatif Panta A l'accusatif Pantone Pour le génitif Et Passi Pour le datif Panta Au nominatif Panta Panta A l'accusatif Pantone Au génitif Et Passi Au datif Les adjectif Les adjectifs Vocatif Vocatif Et Deia Accusatif Et Deian Génitif Et Deias Datif Et Deia Avec un iota souscrit Pour le neutre Pour le neutre Pour le neutre Nominatif Singulier Et Deux Vocatif Singulier Et Deux Accusatif Singulier Et Deux Et Datif Et Deux Et Deux Au pluriel Nominatif Masculin Pluriel Et Deis Vocatif Masculin Pluriel Et Deis Accusatif Masculin Pluriel Et Deis Génitif Masculin Pluriel Et Deion Datif Masculin Pluriel Et Deci Au féminin Pluriel Nominatif Et Deiaï Vocatif Et Deiaï Accusatif Et Deias Génitif Et Deion Datif Et Deiaï L'analogie Des noms De la première déclinaison Au féminin Pour le neutre Neutre pluriel Nominatif Et Deia Vocatif Et Deia Accusatif Et Deia Génitif Et Deion Datif Et Deci Et Deia Et Deia Et Deia Et Deia Et Deio Et Deci Certains adjectifs sont dits irréguliers Nous l'avons dit Ça veut dire qu'ils ne suivent pas Une régularité dans la déclinaison Ils ont cette particularité là Et cette particularité c'est leur irrégularité Nous avons donc au rang des adjectifs irréguliers Pollus Pollet Pollu Qui signifie Nombreux Cette irrégularité est déjà remarquable Au niveau des trois formes Parce que Le masculin A un sigma final Et un seul lambda Le féminin Il a Des lambda doublés Ou un lambda doublé Et Le neutre Il a une forme particulière C'est à dire Il n'a pas le sigma Qu'on retrouve Au masculin Donc c'est déjà une sorte de complexité Ou de particularité En fait ce n'est pas une complexité C'est une particularité Qui démontre son irrégularité Donc Pour décliner Pollus Pollet Pollu Au nominatif singulier du masculin Nous dirons Pollus Le vocatif est inexistant A l'accusatif Pollune Au génitif Pollu Au datif Pollu Nous reprenons Masculin Singulier Nominatif Pollus Vocatif inexistant Accusatif Pollune Génitif Pollu Datif Pollu Féminin Singulier Nominatif Pollet Vocatif inexistant Accusatif Pollen Génitif Poles Poles Datif Poles Avec un accent Si conflète Et un iota souscrit Pour le neutre Nominatif singulier Pollu Accusatif Accusatif singulier Accusatif singulier Pollu Génitif singulier Pollu Datif singulier Pollu Au pluriel Nominatif 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 masculin Pluriel Pollu Pollu Vocatif Inexistant Accusatif Pollus Génitif Pollu Datif Pollu Datif Féminin Pluriel Nominatif Pollu Accusatif Accusatif Pollas Génitif Pollu Datif Pollu Datif Pollu Neutre Pollu Aux nominatif Pollu Aux nominatif Pollu Pollu Datif Pollu Datif Pollu A la maison, pour vous exercer, je vous invite à traduire les phrases suivantes. Première phrase. Menoumen En To Asfalei Opis Ten Ton Gelofon Deuxième phrase. Tous Sungeneis Eis Oikyan O Pater E Kalei Troisième phrase. Pasitois Anthropois E Duto Ea Oti Tengen Kalo Pizzei Antessim Quatrième phrase. Panters E Anthropole Billion E Koussi O Lone Kai Baréun Kakon Plerai. L'honnêteté intellectuelle qui voudrait que nous dévoilions nos sources nous imposent de vous informer que, pour cette sorte, notre inconnu, nous nous citerons, nous citerons. nous avons utilisé les documents suivants. Initiation au grec ancien de Jean-Victor Bernès, les exercices grecs à l'usage de la classe du quatrième par Freyat et Alard, la grammaire grecque de Ragon et d'un, le précis de grammaire grecque par Anne-Marie Borsus et nous avons consulté le site Odoi Electronical. Notre prochaine séance sera une séance de culture antique et portera sur les dialogues des morts de Lucien. Sous-titrage Société Radio-Canada